Musique C'est mercredi et c'est l'heure des informations sur le canal Vimkera Fidèle téléspectateur, bienvenue C'est parti pour la conférence prophétique 2024 à l'église Vie Abondante dirigée par le docteur Richard Sawadogo Une cérémonie qui a vu la participation du docteur Mamadou Philippe Karambiri Un élément à suivre dans cette édition Fidèle téléspectateur, bonsoir de la petite bouquette à table Avant de rentrer dans le vif de cette édition Tout d'abord, cette brève Le président de la transition, chef de l'Etat Le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience ce mardi 21 novembre 2023 L'ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire Guillaume Soro, cette figure de la politique ivoirienne Dit fouler le sol du Burkina Faso avec beaucoup d'émotion Qu'a dit-il, je cite J'ai été cinq ans du rang loin du continent africain en exil Guillaume Soro a déclaré que C'est tellement saisissant de voir que je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso Et nous voulons l'annoncer en titre La conférence prophétique 2024 a bien et bel ouvert ses portes A l'église à vie abondante placée sous l'égide du Dr Mamadou Philippe Karambiri La cérémonie d'ouverture doublée de la dédicace du troisième livre du Dr Richard Sawadogo C'est tenu ce mardi même dans l'enceinte de cette assemblée Plus de précisions avec Et c'est parti pour la conférence prophétique 2024 Chaque année, l'église vie abondante réunit en son sein des fidèles émanant de tout horizon Assoiffée de connaissances, des révélations des saintes écritures et partant de prodiges Prophétique, guérison intérieure et délivrance est le thème de l'édition 2023 En quoi l'apôtre Richard, ce choix se justifie pour diverses raisons Quand nous regardons la vie de l'ensemble du Burkina Faso Nous voyons qu'il y a, selon les statistiques, au moins 2 millions de déplacés internes Qui constituent un poids social pour la nation Et nous pouvons imaginer toutes les frustrations et les blessures internes Les problèmes de pardon qui se posent, de rancune, de vengeance Qui ne se trouvent pas seulement dans le monde, qui se trouvent aussi dans l'église Et donc nous avons pensé qu'il était bien pour ce temps de crise Que nous puissions parler de la guérison intérieure Nous avons besoin d'un peuple guéri, nous avons besoin d'une église guérie Nous avons besoin d'hommes et de femmes guéries Et cela ne peut se faire que par le prophétique C'est le prophétique qui peut entrer dans la profondeur de l'âme Pour dénouer les situations confuses Et permettre à chacun d'avoir une guérison intérieure Lorsqu'on est guéri intérieurement, il faut facilement pardonner Et en ce moment, la délivrance peut venir C'est la délivrance de toute une nation, la délivrance de toute une église Mais aussi la délivrance de chaque individu Et c'est une projection 2024 Nous sommes en 2023 Mais la conférence s'appelle conférence prophétique 2024 Parce que nous sommes en train de bâtir 2024 Alors que nous sommes en 2023 Comme à l'accoutumée, la conférence prophétique est placée sous l'égide du docteur Mamadou Philippe Karambiri Contrairement à l'édition 2022, celle de 2023 est marquée Par la présence effective du docteur Karambiri, père spirituel De l'apôtre Richard Sawadogoi épouse Dans son message inaugural L'homme de Dieu a touché du doigt le vécu des chrétiens Tendant à négliger la méditation minutieuse et constante de la parole de Dieu Si tu es pressé pour manger le repas de ta femme Et tu n'es pas pressé pour manger le repas que tu as préparé Sache que ta vie sera déséquilibrée C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui Ils sont pressés pour avoir des bénédictions Ils sont pressés pour avoir ceci ou cela Ils ne sont pas pressés de laisser la parole de Dieu Avoir un impact profond dans leur vie Ils ne sont pas pressés de laisser la parole de Dieu les transformer Les opérer Ce qui fait des scandales Ce qui fait des problèmes Les gens ne cherchent que des bénédictions Dieu n'est pas un Dieu de bénédiction Moi en ami même tout à l'appelait le Dieu de bénédiction Il nous a déjà béni Éphésien 1,3 Il nous a déjà béni toutes les bénédictions Dans les lieux célestes en Christ Je ne suis pas la recherche de bénédiction Je suis déjà béni par les bénédictions Non, je m'en fais les bénédictions quand j'ai besoin J'ai pas besoin d'aller gêner et prier Dieu m'a déjà béni J'ai décrit là-dedans Outre le fondateur de CIEMIA La conférence prophétique 2024 Se poursuit jusqu'au 25 novembre 2023 Avec des orateurs tels que Michel Ediano Robillard et Miché Ouetraogo Il y aura des enseignements chaque soir De 19h à 22h jusqu'à samedi Mais on aura des sessions pratiques De prophéties, de guérison, de délivrance Vendredi de 9h à 14h Et puis samedi aussi de 9h à 14h A l'église vie abonante Cette cérémonie d'ouverture était doublée De la dédicace du troisième livre de l'apôtre Richard Intitulé Profondeur et ministère L'ouvrage qui a été dédicacé est l'un de mes meilleurs ouvrages Si je peux le dire Parce qu'il traite d'une question de profondeur de vie Et profondeur de ministère Parce que le véritable problème aujourd'hui C'est que les gens sont trop superficiels Superficiels dans leur propre vie Superficiels aussi dans l'excès du ministère Comme la religion d'ailleurs est superficielle Mais le cœur de Dieu est très profond Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit seul Qui sont les profondeurs de Dieu Quand il a choisi David, il a dit C'est l'homme selon mon cœur Nous avons vu comment David a vécu Et c'est ça qui nous a poussé à choisir ce thème là A publier ce livre sur ce thème Profondeur et ministère Pour attirer chaque personne Chaque jeune intéressé au ministère De chercher les profondeurs Pour pouvoir servir Dieu Le document de 425 pages Préfacé par le docteur Mamadou Philippe Karambiri Aborde trois thématiques principales A savoir La profondeur de la louange et de l'adoration La profondeur de la présence de Dieu Et la profondeur de l'onction Il est disponible au prix De 7500 francs CFA Dans les différentes librairies De la place et à l'église Toujours dans le même registre A l'instar des autres régions ecclésiastiques Qui ont emboîté le parc de l'ASC national En célébrant des mariages collectifs Au profit des couples Qui n'ont pas célébré leur mariage civil L'ASC de la région ecclésiastique de Ouagouia A conduit devant la délégation spéciale de la commune Et également devant l'église 44 couples Plus de détails avec Abibalaï Borema Xavier Bédrago Permettre aux chrétiens évangéliques Qui vivaient déjà en couple Sur les principes de leur coutume De régulariser leur situation matrimoniale Selon les valeurs bibliques et étatiques Ce sont les motifs avancés par l'association Des servantes de Christ AEC Qui a accompagné 44 couples Pour un mariage collectif D'abord devant l'autorité municipale de Ouagouia Et ensuite devant Dieu Le samedi 4 novembre 2023 Vraiment nous rendons grâce à Dieu tout premièrement D'avoir nous accordé cette grâce Chaque journée Puisque nous savons que nous avons pu accomplir la volonté de Dieu C'est surtout ça qui nous donne la joie Pour cette soirée Vraiment célébrer Maria Salaam Vraiment nous montrer Nous donnerons le courage Que nous faisons partie vraiment dans la société Et que nous savons que nous puissions construire Contribuer aussi à le développement de la société Ce soir j'ai une grande joie qui m'anime Parce que j'ai pu accomplir mon devoir administratif Et mon devoir religieux Je remercie l'AEC national d'abord Et l'AEC régional Avoir l'initiative d'organiser ce mariage Qui va nous profiter davantage Parmi ces 44 couples Jeunes et vieux La majorité fait partie des personnes déplacées internes Ils sont venus à Waïgouïa Sans aucun papier L'AEC a bataillé Afin de leur trouver des documents Leur permettant de célébrer ce mariage Difficile mais possible L'AEC rend grâce à Dieu Qui a accompagné pour cette célébration Le mariage est une institution divine Et si nous femmes nous sommes dans les foyers Sans que cela ne soit officialisé Nous sommes dans la joie Mais la joie n'est pas parfaite Et pour donc permettre à ces femmes là D'avoir une joie parfaite dans leur foyer Et aussi d'être en règle vis-à-vis Des autorités et vis-à-vis de l'église Nous avons vraiment demandé à Dieu De nous permettre de célébrer ce mariage collectif Et c'est ce qui a été fait On pourrait naturellement se poser une question Pourquoi célébrer encore un mariage civil Pour un vieil de plus de 60 ans Et bien les avantages des mariages civils sont énormes Quelqu'en soit l'âge des célébrants L'importance de célébrer un mariage civil C'est que la personne obéie à l'ordre suprême De notre Seigneur Jésus Christ Puisque c'est Dieu lui-même Qui a institué le mariage Et le mariage doit être honoré par tous Donc il est très important à un chrétien De se donner de célébrer Le mariage civil D'abord c'est l'obéissance à Dieu Deuxièmement l'obéissance à l'église Et encore la préservation de son foyer Et c'est une bonne chose aussi pour nos gouvernants J'allais dire la société Pour ceux qui nous gouvernent Il a obéi Dieu Il a obéi aussi la loi de notre nation Donc c'est très important Né de l'ASC national Cette idée d'accompagner les couples Qui n'ont célébré leur mariage Ni devant une autorité municipale Ni devant Dieu Contre-tenu de leur foi chrétienne N'a en aucun cas été imposée Aux différentes régions ecclésiastiques Qui ont emboîté les pas Et l'ont analysée Approuvée et en perpétue Nous parlons de sécurité Pour ouvrir la page de l'actualité Hors de chez nous La MONUSCO s'engage à quitter la RDC C'est avec amertume donc Que la RDC a rompu la mission Des Nations Unies pour la stabilité du Congo Mission non accomplie Selon les autorités du pays C'est la fin de la mission des Nations Unies En République démocratique du Congo Après 25 ans d'intervention Pour le maintien de la paix dans le pays La MONUSCO et l'état congolais Ont convenu du retrait des casques bleus De la RDC Mardi, le ministre congolais Des affaires étrangères Christophe Le Tundula A estimé que la collaboration Je cite A montrer ses limites Dans un contexte de guerre permanente Sans que la paix tant attendue Ne soit rétablie Dans l'Est du Congo Fin des citations Devant l'Assemblée Générale Des Nations Unies En septembre Le président congolais Félix Tshisekedi Avait déjà réclamé le départ Accéléré des 15 000 soldats de l'ONU L'institution souhaite Un retrait progressif Responsable et durable Bien qu'aucun calendrier ferme N'ait été annoncé mardi Les observateurs estiment Qu'il est peu probable Que le retrait soit accéléré Avant la fin du cycle électoral actuel Un autre axe dans cette édition Protection de l'environnement Le Parlement européen a adopté Mercredi Des nouvelles règles Pour lutter contre L'augmentation des déchets Le texte Ça veut aussi favoriser Le recyclage Et le réemplacement Des conditionnements Le Parlement européen Approuve une nouvelle réglementation Qui doit permettre De réduire de plusieurs millions de tonnes Les emballages et les déchets Dans l'Union Le texte Veut favoriser La réutilisation La collecte Et le recyclage Des conditionnements De nombreux emballages A usage unique Sont aussi appelés A disparaître Comme les sacs En plastique léger Selon le président De la commission De l'environnement Du Parlement Cette régulation Changera la logique Des industriels Et pourrait réduire De 20 à 30% Les 80 milliards de tonnes D'emballages Produits chaque année En Europe C'est probablement N'un des textes Un 어떤 textes Le principale Leux Le mixed Un exemple Mcdonald's Est balb separates to keep the single use model the single use model is that you use just once all what is necessary to have your food the alternative to this is precisely the proposal we push for meaning that when you are in a mcdonald's or kfc or burger king restaurants on site not take away on site then why should you use to drink your coke single use cup and not just a glass why la législation compte interdire les emballages inutiles et incitera d'ici 2030 les industriels à rendre tous les conditionnements recyclables ils devront tous pouvoir être recyclés à partir de 2035 enfin l'UE fixera des quotas obligatoires pour la réutilisation des différents emballages comme par exemple les bouteilles certains états membres ont demandé des dérogations pour défendre les intérêts de leurs industriels en france beaucoup craigné pour les traditionnels emballages en bois du camembert et des huîtres ces emballages en l'état sont biodégradables ils sont en bois léger et donc ils ne posent aucun problème à l'environnement et derrière tout ceci il ya toute une tradition alimentaire il ya toute une filière naturellement une filière importante pour la france ça représente des milliers d'emplois ça représente évidemment toutes des structures qu'il faut absolument préserver au bout du compte les boîtes de camembert sont sauvées mais la nécessité de réduire les déchets demeure chaque européen produit annuellement près de 190 kg de déchets d'emballage un autre sujet dans cette édition la corée du sud a partiellement suspendu mercredi un accord militaire avec la corée du nord qui a annoncé avoir mis en orbite un satellite espion en violation des résolutions de l'onu cette fusée aurait permis de mettre en orbite un satellite nord coréen pyongyang prévoit de lancer d'autres satellites dans un court laps de temps afin de renforcer ses capacités de surveillance de la corée du sud en réponse séoul a partiellement suspendu un accord militaire avec la corée du nord en accusant le pays voisin de violer le droit international l'accord de 2018 prévoyait de réduire les tensions le long de la frontière intercoréenne hautement sécurisée les autorités sud coréenne et japonais ont toutefois précisé qu'à ce stade rien ne leur permettait de confirmer que le satellite avait bien été placé en orbite la corée du sud prévoit pour sa part de lancer son premier satellite espion via une fusée space x dans le courant du mois de novembre dernier élément avant de terminer cette édition conflit entre israël et le hamas sa libération des otages retour sur les termes de l'accord au terme d'un long débat l'accord a finalement été approuvé 50 otages israéliens devraient être libérés par petits groupes lors d'une trêve de quatre jours qui devrait débuter ce jeudi parmi eux 30 enfants huit mères et douze femmes tous israéliens et tous vivants en revanche le groupe terroriste refuse la libération de soldats dans le cas où le hamas libérerait plus de personnes pour chaque otage il recevrait trois prisonniers supplémentaires et pour dix otages libérés le cessez le feu serait maintenu un jour de plus en revanche tous les enfants et leurs mères n'étant pas détenus par le hamas le groupe terroriste devra profiter de ce cessez le feu pour les localiser s'il n'y parvient pas il devra compenser en libérant d'autres femmes en échange israël s'engage à libérer 150 prisonniers palestiniens des garçons mineurs et des femmes qui n'ont pas été reconnus coupables de meurtre israël fera aussi entrer de l'aide humanitaire dans la bande de gaza à savoir quatre camions de carburant quatre camions de gaz et 200 camions de matériel humanitaire par jour enfin la surveillance aérienne au dessus de la bande de gaza sera interrompu chaque jour de 10 heures à 16 heures l'accord comprend également une clause selon laquelle des représentants de la croix rouge pourront rendre visite aux otages restants et leur fournir des médicaments cet accord a suscité un vif débat au sein de l'opinion publique israélienne et parmi les politiciens de la coalition ils estiment qu'il sera difficile pour les soldats de reprendre les combats une fois la trêve terminée des accusations rejetées par le premier ministre benyamin netanyahou nous sommes en guerre et nous la poursuivrons jusqu'à ce que nous ayons atteint tous nos objectifs éliminer le hamas et ramener tous nos otages nous vaillons également à ce qu'il n'y ait aucune entité à gaza qui menacerait israël le hamas de son côté affirme que malgré cet accord il gardait le doigt sur la gâchette voilà qui m'est fin à cette édition me rappelons que c'est parti pour la conférence prophétique à 2024 à l'église à vie abondante dirigée par le docteur richard sawadogo vous nous avez reçu depuis coupé là demeureux bénis en cri jésus daniel le drago a réalisé cette édition